Madame la Commissaire, chers collègues, je n'ai qu'un chiffre à vous donner. Un Européen qui se lève le matin pour aller travailler a 9 chances sur 10 de prendre sa voiture ou un quart, et seulement 1 chance sur 10 de prendre le train. Donc, vous le voyez bien, nous vivons l'ère du tout voiture, une ère irrespirable, à contresens des accords de Paris et qui met en danger le budget des familles. Alors, nous avons l'opportunité, aujourd'hui, de faire aimer le train, en les équipant de 8 places vélos minimum sur tous les trains, du train régional au train à la grande vitesse, en garantissant une assistance pour les personnes à mobilité réduite dans chaque gare, parce que, oui, c'est notre priorité que tout le monde ait accès à la mobilité, et en compensant, à leur juste mesure, les passagers qui subissent un retard ou une annulation. Et je le rappelle parce que c'est important. Mais le texte prévoit, dans sa version actuelle, un remboursement de 50% du billet après 1h, 75% après 1h30 et un remboursement intégral au bout de 2h. Donc, vous voyez bien, chers collègues, il n'y a que des avantages à rendre le train plus attractif pour notre santé, pour notre climat, pour le porte-monnaie des citoyens européens. Et moi, j'y ajoute les emplois européens, parce que nous sommes en train de fabriquer nos propres trains en Europe et ces emplois industriels doivent être préservés sur notre territoire. Je vous remercie. Merci. Merci.